Merci patron, c'est le titre du documentaire de François Ruffin, documentaire qui sort aujourd'hui en salle Jean-Michel. Et qui met en scène un couple d'ouvriers du Nord au chômage, ils ont travaillé pour une filiale de LVMH, ils sont au chômage depuis 4 ans, et avec vous François Ruffin, ils contactent la direction de LVMH, ils veulent en quelque sorte un dédommagement pour ce que LVMH leur a fait subir, et LVMH à la surprise générale, peut-être à la vôtre, peut-être pas, va leur verser 40 000 euros. J'imagine que quand vous avez monté tout ce scénario et quand vous l'avez filmé, parce que c'est la vraie vie, vous en avez été un peu surpris. Alors d'abord, comme je viens du Nord, ça se passe dans le Nord, je suis venu avec un petit cadeau, un canot du Nord, c'est-à-dire que c'est un attentat olfactif, c'est un maroil. C'est très bon le maroil, je l'ai déjà mangé. J'ai été rubricard à la Voix du Nord dans l'Aisne, donc je connais le maroil, mais je l'ai mangé. C'est pas pour vous, c'est pour remercier votre patron, Arnaud Lagardère. Oui, c'est très gentil, oui. Non, mais pour le plan com' qui m'a assuré, parce qu'en m'attardisant à votre confrère Frédéric Taddeï de me recevoir, il a suscité un grand élan de sympathie. Sa solidarité avec un autre ami du Fouquet, Bernard Arnault, a suscité un élan de solidarité d'un autre côté. Et je tiens vraiment à le remercier pour la censure qu'il a exercée. Eh bien, écoutez, ses remerciements lui iront droit au cœur, et je pense que vous avez conscience que le temps de parole que vous prenez là pour remercier Arnaud Lagardère, à qui je ferai passer le maroil, c'est du temps de parole que vous n'aurez pas pour parler de votre documentaire. Est-ce que vous avez été surpris de la somme qu'ont récupérée les épouclures ? Mon documentaire, sur le fond, j'en parle de mon documentaire, puisque mon documentaire, c'est un combat contre l'oligarchie. Une oligarchie qui, dans le film, est représentée par Bernard Arnault, mais là, quand on entre dans le studio, on est dans le studio Jean-Luc Lagardère, l'oligarchie, elle détient des médias, elle détient tout ça, donc on parle de la même chose, là, en fait. Et alors, de quoi on parle ? On parle de cette oligarchie. On parle de votre documentaire, on n'en parle pas ? On n'est pas forcés d'en parler. Ah bon, d'accord. On va parler de ce que vous voulez. D'accord, on va parler de votre patron, on va donner des nouvelles de lui. Oui, un des fleurons de l'aéronautique française a été remis à Jean-Luc Lagardère par le gouvernement socialiste de Lionel Jospin, c'était vachement chouette pour eux. Et puis finalement, quand on a fait le fiston, il n'en a rien fait, vous le savez, à la place d'assister au conseil d'administration de ce grand groupe qui compte des milliers de salariés. J'ai vu votre documentaire, là, je l'ai trouvé bien fait, et ma question, c'est, est-ce que vous avez été surpris par l'attitude des dirigeants de LVMH qui ont accepté de remettre 40 000 euros aux épouclus ? Non, mais je vous dirais, moi, mon sujet, c'est l'oligarchie. Je trouve intéressant qu'en ce lieu-ci... Donc quand on va voir votre documentaire, on va voir un film sur l'oligarchie. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dénoncer exactement ? Tout à fait. Écoutez, les écarts de salaire, par exemple. Un salarié aussi désinvolte que Arnaud Lagardère aurait été licencié depuis longtemps par son entreprise. Mais on va dire à ceux qui nous écoutent que Arnaud Lagardère n'est pas dans votre film. Il va être déchuit, il va être tromperie sur la marchandise. En n'assistant pas au conseil d'administration de son propre groupe. Je veux dire, là, il y a une désinvolture qui mériterait une lettre de licenciement aussitôt. Bon, donc vous ne voulez pas parler de votre documentaire ? Libération dit, au fond, ce que vous avez filmé ne montre pas grand-chose. C'est une fable bien faite, mais on reste un peu sceptique sur le message qui est le vôtre. J'ai 5 minutes de temps de parole sur toute l'année. Je ne sais pas si vous avez 5 minutes, ça ne c'est pas vous qui décide. J'ai 5 minutes de temps de parole. De temps de parole, non. D'accord. Sur toute l'année, et vraisemblablement, c'est mon dernier passage à Europe 1. Mais peut-être pas, non. Peut-être pas. On vous reçoit avec plaisir. Peut-être que Europe 1 sera renationalisé ou qu'on peut espérer quelque chose comme ça et que je serai à nouveau invité. On vous reçoit avec sympathie. Est-ce que vous m'accordez de terminer l'argumentaire que j'étais en train de commencer sur votre patron qui a montré une désinvolture en n'assistant pas au conseil d'administration d'un géant de l'aéronautique, du fleuron de l'aéronautique européenne, qui préférait assister à des matchs à Roland-Garros. Je veux dire, ça montre une désinvolture et un salarié ferait ça. Il serait licencié très rapidement. Votre patron, à la place d'être licencié, il a empauché 2 milliards de plus-values. Là, aujourd'hui, on est sur une loi qui prévoit le plafonnement des indemnités pour les salariés. Peut-être qu'il faudrait d'abord penser au plafonnement des indemnités pour les patrons, et en particulier les patrons qui ne s'occupent pas correctement de leurs affaires. Votre prochain film a parlé de quoi ? Je ne suis pas réalisateur, vous savez, j'ai fait un film par inadvertance. C'est vrai ? Vous ne vouliez pas le faire ? Je porte un t-shirt « I love Bernard », peut-être que j'aurais un t-shirt « I love Arnaud ». Écoutez, si c'est votre prochain film, on vous invitera à ce moment-là. Voilà, donc là, on va dire à ceux qui nous ont écoutés, vous savez, il y a des gens qui vous écoutent là, on va dire que votre film est plutôt bien fait, qui tourne peut-être un peu à vide à certains moments, mais c'est assez réussi quand même. Mais comme vous n'avez pas parlé de votre film, ils ne savent pas ce qu'ils iront voir, donc peut-être qu'ils ne seront pas très nombreux à aller le voir, et que de ce fait, François Ruffin, vous n'aurez peut-être pas atteint votre objectif. Quel objectif ? Je ne sais pas, votre objectif c'est quand même qu'on va au film. Mon objectif, vous savez, je préfère le renversement de l'oligarchie à un million de personnes qui vont assister à Merci Patron. Ça, sauf à vous méprendre sur votre propre pouvoir, vous n'êtes pas prêt à renverser l'oligarchie. Non, pas du tout, mais si jamais... A moins que vous ne pensiez que ce renversement-là est tout proche, dans les minutes qui viennent, et qu'à partir de ce studio, l'appel au coup d'État que vous avez lancé peut trouver quelque écho, à moins que vous ne pensiez cela. Aucun appel au coup d'État, vous savez, mais si un coin est enfoncé, il est pris... Et vous avez le sentiment d'avoir enfoncé un coin ? Oui, parce que monsieur... En venant ici ? Vraiment ? Vous savez comment je suis ici ? Vous ne nous accordez pas trop de pouvoir ? Non, mais non, je dis... Vous pensez vraiment qu'en étant là, au micro d'Europe midi, ce dont nous sommes très heureux, vous avez enfoncé un coin dans l'oligarchie ? Je pense que ce n'est pas moi qui l'ai enfoncé. C'est les gens qui sont en ce moment devant le studio d'Europe. Ah, ils sont combien ? Ils sont peut-être une centaine. Oh là, c'est énorme ! Oui, oui, mais c'est les gens qui ont harcelé de tweets et de Facebook et tout ça, de manière virtuelle, certes, mais je ne suis pas là parce que vous m'avez accordé ce temps de parole. Mais vous êtes là, vous savez pourquoi vous êtes là ? Dites-moi. Parce qu'on vous a invité. Oui, non, vous êtes là. C'est toujours vous qui tendez l'os ? Et on vous a invité. C'est toujours vous qui tendez l'os, vous croyez ça ? Et on vous a invité. Vous savez pourquoi on vous a invité ? Parce qu'on avait envie de vous inviter. Voilà. Donc, ça c'est un os. C'est un os que je vous remets. Et M. Riffin se lève et il va quitter le studio, mais nous vous remercions d'avoir accepté l'invitation d'Europe midi et nous vous réinviterons pour votre prochain documentaire. Merci patron, ça sort en salle aujourd'hui.